Salut, moi c'est Guillaume Maché, vous écoutez 70 minutes avec. Hello tout le monde, l'épisode que je vous promets depuis, je crois, 6 mois, quelque chose comme ça, est enfin là, on parle avec Jean-Marc Jancovici de transition énergétique, d'énergie renouvelable, de nucléaire, de politique européenne, tout ça, tout ça, tout ça. J'espère que ça vous plaira, le son n'est pas d'hyper bonne qualité, je suis désolé, la pièce dans laquelle Jean-Marc était installé a beaucoup de reverb, j'ai mis en place tout ce que je pouvais pour minimiser les dégâts, je pense que ça reste largement écoutable. Et enfin, l'épisode est un poil plus court que ce dont vous avez l'habitude, un peu plus d'une heure en tout, puisque, comme vous le savez, Jean-Marc Jancovici est quelqu'un d'hyper occupé, avec toutes ses différentes activités, différentes fonctions, aux conseils pour le climat, etc., etc. Allez, c'est parti ! Et j'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Jean-Marc Jancovici. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Jean-Marc, vous êtes ingénieur, expert en matière d'énergie et de climat. Vous êtes, entre autres choses, enseignant vacataire à l'École nationale supérieure des mines de Paris. Vous êtes conférencier, auteur de nombreux livres au sujet du réchauffement climatique et de l'énergie. Vous êtes aussi cofondateur de la boîte de consultance Carbon 4 et du Think Tank de Shift Project. Et enfin, surtout, vous vous déplacez exclusivement en transport public et vous mangez relativement peu de viande, principalement du poulet ou du porc. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Écoutez, on va dire que ça ira pour le moment. Alors, on va discuter ensemble des sujets qui sont les vôtres, donc principalement les questions liées à la transition énergétique, à la décroissance, au nucléaire, et ainsi de suite. Pour commencer doucement et pour toucher à un sujet d'actualité récente, donc je ne l'ai pas dit, mais vous êtes français, on est venu récemment les primaires au Parti écologiste, Parti écologie des Verts en France. Est-ce que vous vous retrouvez dans le programme mené par Yannick Jadot ? Donc la réponse, c'est que je n'ai pas lu dans le détail les propositions de Yannick Jadot, donc je ne sais pas exactement sur ce avec quoi je serai d'accord et sur ce avec quoi je ne suis pas d'accord. Mais c'est tout à votre part. J'avoue que je n'ai pas lu non plus le programme de Yannick Jadot, étant donné que ce n'est pas mon pays. Mais je posais la question en fait de manière un petit peu astucieuse, parce que je pense avoir compris que, malgré votre engagement concernant les questions climatiques, les questions liées à la question énergétique, je pense avoir compris que vous êtes relativement en décalage avec les parties verts en Europe. Est-ce que je dis une bêtise ? Ça dépend sur quoi. D'après ce que j'ai compris, il y a deux sujets sur lesquels je peux classiquement être en décalage avec les verts. Le premier est celui de la croissance. Il y a un certain nombre de candidats verts qui sont dans une optique de ce qu'on appelle classiquement la croissance verte. C'est-à-dire qu'en gros, il considère qu'on peut se retrouver dans une situation dans laquelle on a à la fois résolu nos problèmes et globalement plus de moyens économiques pour traiter tous les problèmes que nous avons en ce bas-monde, les problèmes de justice sociale, les problèmes d'accès à ceci ou à cela. La réponse est classiquement donnée sous forme économique. Et puis, il y a un deuxième sujet sur lequel je suis facilement en décalage aussi, qui est la question du nucléaire. Alors après, là, on parle des verts français. C'est plus ou moins vrai dans les autres pays européens. Par exemple, les verts finlandais, je ne sais pas où ils en sont sur la croissance, mais par contre, ils ont dit que le nucléaire, ça leur allait bien. En Grande-Bretagne, il n'y a pas de parti vert parce que l'environnement… Enfin, il n'y a pas de parti vert significatif parce qu'au fond, l'environnement est déjà traité de façon relativement sérieuse par les partis de gouvernement. Il y a en particulier un consensus très fort en Grande-Bretagne sur le fait qu'il faut décarboner. Et il y a également un consensus assez fort dans le pays sur le fait qu'il faut le faire de manière pragmatique et donc que si le nucléaire tombe du bon côté de la barrière, par ma foi, on prend le nucléaire. Ce n'est pas vraiment un clivage partisan. qui illustre les différences d'appréciation qu'on peut avoir sur ce sujet. Voilà, donc ça dépend où on regarde en Europe. Si on regarde l'Allemagne, c'est évident qu'en Allemagne, les verts sont très anti-nucléaires. J'avoue ne pas savoir où ils se tiennent sur la question de la croissance. Voilà, donc ça va dépendre d'où vous regardez en Europe. Et si vous regardez au sein même des verts français, à la primaire, ils n'étaient pas tous d'accord sur le nucléaire et ils n'étaient pas tous d'accord sur la croissance. Oui, d'où le besoin d'une primaire. Et donc vous parliez du Royaume-Uni, ils ont justement annoncé très récemment que le nucléaire serait au centre de leur projet, au cœur de leur projet en ce qui concerne la décarbonation de l'énergie au Royaume-Uni. Une autre question qui m'intéresse, puisque je fais un léger détour très temporaire par la situation politique en France, je trouve intéressant que dans votre livre, dans vos livres, puisque j'ai eu l'occasion de lire celui que vous avez publié en 2015, dans mes Tranquilles jusqu'en 2100, vous faites un lien très intéressant entre la montée, la montée qu'on a pu voir un peu partout en Occident, des politiques d'extrême droite, que ce soit Donald Trump, la question des gilets jaunes en France, la montée du Front National et ainsi de suite. Vous faites un lien entre ces situations-là et en fait la question des limites physiques de notre planète. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors la raison pour laquelle je fais ce lien, c'est que quand vous regardez la façon dont s'organise notre monde économique, vous vous rendez compte qu'en fait, l'économie est un vaste système de transformation de ressources naturelles, c'est ça qu'on appelle la production économique. Et par ailleurs, l'économie est ainsi faite que la somme des revenus des uns, c'est la somme de la production des autres. Dit autrement, les revenus que nous pouvons distribuer, c'est en fait la production qui a été créée. Dans un monde dans lequel on a accès plus facilement à l'énergie, c'est-à-dire en fait à la capacité de mobiliser des machines pour travailler à notre service, parce qu'en fait c'est ça l'énergie, le pétrole ça se met dans une voiture, ça se met dans un tractopelle, ça se met dans un avion, ça se met dans un bateau, ça se met dans un groupe électrogène, l'électricité ça se met dans une presse à emboutir, ça se met dans un raminoir, ça se met dans une usine chimique, ça se met dans une machine à découvrir, je ne sais rien moi, un tréfiler du plastique, en bref. Donc l'énergie en fait, c'est ce qui sert à faire fonctionner des machines. Et donc dans un monde avec plus d'énergie, vous faites fonctionner plus de machines, et donc vous augmentez la production, et donc vous augmentez la distribution, vous augmentez les revenus. Les revenus exprimés en termes matériels, c'est-à-dire vous avez plus de mètres carrés, vous avez plus de moyens pour vous déplacer, vous avez plus à manger, vous avez plus d'objets à acheter, vous avez plus de smartphones à regarder. À partir du moment où vous avez une contraction énergétique, c'est-à-dire un approvisionnement énergétique qui se met à baisser, à ce moment vous avez la production qui se met à en souffrir, et si cette contraction de la production absolue ou relative, c'est-à-dire simplement elle augmente moins vite que la population par exemple, a lieu, à ce moment vous avez une fraction de la population qui doit se mettre à se passer de quelque chose. À ce moment vous avez deux options, ou bien tout le monde se passe d'un petit quelque chose, ou bien ceux qui sont les mieux placés dans la société s'accrochent mieux que les autres à ce qu'ils ont, parce qu'ils ont plus de moyens, parce qu'ils ont des meilleurs syndicats, parce qu'ils sont riches et qu'ils ont le pouvoir, parce que, enfin, peu importe, ils s'accrochent plus à ce qu'ils... et à ce moment, ceux qui ne s'accrochent pas bien perdent proportionnellement beaucoup plus que leur part, puisque les autres n'ont rien perdu. Donc, dans une contraction énergétique subie, vous avez un risque qu'une partie de la population se retrouve soudain privée de beaucoup, souffre beaucoup plus proportionnellement que les autres, et qui sont empathiques, ceux qui ont le moins les moyens de s'accrocher, de se battre, pour conserver une fraction de ce qu'ils ont. Alors, il se trouve que si la décrue énergétique est due au pétrole, c'est-à-dire qu'on est en manque de pétrole, à ce moment, il se passe deux choses. D'une part, ce que je viens d'expliquer sur l'énergie s'applique, c'est-à-dire que vous avez un ralentissement, voire une décrue du système productif. En Europe, d'une manière générale, on a eu une stagnation. En Espagne, en Italie, on a eu carrément une décrue. Dans le monde, globalement, on a eu un ralentissement, tout ça depuis 2006. Et les gens qui dépendent par ailleurs très fortement du pétrole pour se déplacer, c'est-à-dire les gens qui habitent dans la diagonale du vide ou dans les grandes banlieues, loin de tout, à ce moment, ils sont soumis à la double peine. D'une part, ils subissent une économie qui ralentit, et donc ils ont plus de difficultés qu'avant à conserver un travail ou à en trouver un. Et d'autre part, ils ont des coûts de transport, enfin, un transport qui devient moins facilement accessible, parce que le pétrole se raréfiant, ça veut dire moins de moyens de transport, globalement. Et ce sont les gens qui sont dans ces endroits-là qui ont proportionnellement à leur revenu les dépenses de transport les plus élevées. Et c'est effectivement ce qu'on a vu avec le phénomène gilet jaune, et c'est dans ces zones-là aussi que vous voyez globalement monter la déshérence et la pétence pour les votes un peu musclés, voilà, enfin, pour les parties un peu musclées. Donc, il y a un lien direct, pour moi, dans ma vision du monde, entre la contraction énergétique subie quand elle vient du pétrole, ce qui nous arrive encore une fois en Europe depuis 2008, on en parlera peut-être, et l'émergence d'une fraction croissante dans la population de gens qui ne savent plus trop ce qui leur arrive et qui ont envie de se jeter dans les bras de gens qui leur promettent bons et merveilles sans en avoir, soit dit en passant, la moins de capacité. Oui, oui, oui. Donc, on partait collectivement du principe que la croissance serait éternelle, elle ne l'est pas, et donc, il y a tout ce segment de la population qui est particulièrement fragilisé, donc vous parliez de personnes dans les banlieues, cet électoral-là est fragilisé et susceptible de faire ce que vous appeliez un vote plus musclé. Vous avez évoqué tout à l'heure la question de la décroissance. Juste avant ça, puisqu'on parlait de système économique, il y a relativement souvent dans la bouche, et on sait évidemment que les activistes écologistes sont très fragmentés, très divisés dans leur vision du monde, mais il y a, je trouve relativement souvent dans la bouche des militants écologistes, l'idée que le capitalisme n'est pas le système qui nous permettra de sortir de la boucle infernale du réchauffement climatique. Est-ce que vous partagez cette vision ? Est-ce que vous êtes vous-même un anticapitaliste ou est-ce que vous restez fidèle à un idéal libéral traditionnel ? Alors, je ne suis ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que je ne pense pas, malheureusement, qu'il y ait un lien univoque entre le capitalisme et la prédation de l'environnement, puisque quand vous regardez le régime non capitaliste qui a eu lieu chez les soviétiques, il a été tout à fait prédateur de l'environnement, et lorsque la Chine a entamé son redémarrage industriel il y a 20 ans, elle était d'un capitalisme quand même assez limité. Donc, l'idée que le capitalisme est consubstantiel à la prédation de l'environnement et que sans capitalisme, on arrête de saloper l'environnement est une idée qui me paraît, malheureusement, ne pas correspondre à ce qui peut s'observer dans le monde. Si on en revient à des ouvrages qui sont des ouvrages qui portent plus sur la nature humaine, indépendamment du système politique dans lequel cette nature s'exprime, on a malheureusement affaire à des traits comportementaux de notre espèce qui sont plus profonds et plus primitifs que le système politique dans lequel nous vivons, ce qui est une très mauvaise nouvelle parce que je préférerais de très loin que le problème soit exclusivement associé à un système politique dont il suffirait de se débarrasser. Je pense malheureusement que le problème il est plus profond, il est plus ancestral. Du reste, on a bien vu dans la Russie dite communiste qu'en fait, la notion de propriété n'avait pas complètement disparu. Par exemple, votre conjoint, il n'était pas en libre accès pour tout le monde. Donc, il y a un certain nombre... Oui, j'ai bien compris. L'accès restreint restait une réalité. Donc, il y a des domaines dans lesquels on l'a limité mais ça restait quand même une réalité. Et puis, une partie des dirigeants soviétiques étaient vraiment dans le... faites ce que je dis parce que je fais quoi. Donc, en fait, l'idée qu'on va accumuler, c'est quelque chose qui est presque génétique chez nous, malheureusement. Il y a un homme qui a publié deux bouquins assez intéressants qui s'appelle Sébastien Boller il y a quelques mois. Le premier bouquin s'appelle Où est le bug humain ? Et le deuxième bouquin s'appelle Où est le sens ? Et en fait, il explique qu'on a un certain nombre de comportements primitifs que lui attribue à une structure cérébrale mais à la limite, ça, pour moi, c'est secondaire dans le propos. Un certain nombre de traits de comportements primitifs qui sont manger, se reproduire, accumuler de l'information, accumuler du pouvoir, etc. et en fait, il explique également qu'on a besoin d'autres sentiments ou d'autres choses, notamment se rassurer et le patrimoine est quelque chose qui rassure. Et donc, c'est lié, alors, si on n'a pas de patrimoine, on peut se rassurer avec une position dans la société qui fait qu'on a extrêmement confiance et du reste, on le voit bien. Il y a un certain nombre de gens en France qui choisissent la fonction publique, donc ils ont moins de patrimoine que les autres parce que c'est compliqué de s'enrichir en étant employé des postes mais ils ont en échange de ça une sécurité qui leur provient de leur statut et on voit bien du reste qu'ils y sont très attachés. Donc, c'est des pulsions qui sont assez primitives ces affaires-là et il n'y a pas de raison qu'elles disparaissent simplement parce que le système politique change. Alors, est-ce qu'il faut se débarrasser du capitalisme pour régler les problèmes d'environnement ? J'ai envie de dire qu'il ne vaudrait mieux pas parce que le capitalisme correspond par ailleurs à une forme d'expression de traits de comportement qui sont profondément en créons-nous. Maintenant, est-ce que ça veut dire que le capitalisme tel que nous l'avons actuellement est satisfaisant ? Sûrement pas. Dans les choses, moi, qui me semblent à modifier dans le système tel que nous l'avons aujourd'hui, alors il y a un premier trait qui, moi, me tarabuste un peu qui est la financiarisation de l'économie parce que la financiarisation crée des couches supplémentaires entre le détenteur du capital qui est in fine un épargnant planqué quelque part au milieu du Midwest ou du Tavon qui construit sa retraite par capitalisation. Vous savez, les fonds de pension, c'est exactement ça. C'est ce qui permet aux gens d'avoir une retraite. Donc, entre cet épargnant qui est planqué quelque part et l'entreprise dans laquelle il y a un manager, vous avez mis tellement d'intermédiaires que vous avez supprimé toute empathie possible entre l'actionnaire et le salarié. En fait, le seul interlocuteur du salarié est devenu un représentant des actionnaires et pas l'actionnaire en direct. Ce représentant des actionnaires, par ailleurs, il a souvent des mécanismes pervers d'incitation. Typiquement, les stocks options, pour moi, c'est un mécanisme pervers, c'est-à-dire un mécanisme par lequel vous pouvez acquérir une partie du capital d'une entreprise en fonction de sa performance boursière et non pas en fonction d'autres indicateurs de succès de l'entreprise. Ça me paraît ne pas être une bonne manière d'inciter les managers à se préoccuper du sort des gens qui travaillent avec eux. Ça ne me paraît pas non plus être une bonne manière d'inciter le manager à se préoccuper des externalités environnementales parce qu'en première approximation, dès que vous commencez à tenir compte d'une externalité environnementale, vous avez une charge supplémentaire dans votre compte de résultats et vous dégradez le résultat. Je dis bien que c'est en première approximation, ce n'est pas exactement si simple que ça, il y a des domaines dans lesquels il y a des opportunités, mais quand même, pour faire les choses dans les bons ordres de grandeur, souvent vous allez devoir vous rajouter des charges. Donc il y a une réforme à faire à mon avis dans le capitalisme, une réforme assez profonde dans laquelle il faut définanciariser une partie de l'économie. On confond souvent en fait le capitalisme avec les multinationales, mais mon maraîcher au marché, c'est un capitaliste, mon plombier, c'est un capitaliste et du reste, moi je suis un capitaliste. Carbon4 est une entreprise capitaliste. C'est intéressant parce que j'ai posé la question en voulant tendre petit à petit vers la question de notre système économique qui est quand même largement basé sur l'idée, on en revient à cette question d'un idéal de croissance éternelle, donc je voulais tendre à ça, mais c'est intéressant que vous répondiez en disant finalement, en centrant votre réponse sur la question de la propriété privée et en expliquant que le capitalisme en lui-même n'est pas forcément corrompu, mais il est à réformer. – La corruption existe toujours, le régime soviétique était profondément corrompu aussi, donc le régime Khmer a été profondément corrompu, donc la corruption, malheureusement, c'est un travers de la nature humaine qui peut s'exprimer dans plein de contextes différents. Si c'était simplement lié au capitalisme, ça serait beau. Encore une fois, ça me plairait, moi je n'ai pas de problème avec ça. Malheureusement, je pense que c'est plus compliqué que ça. – Mais alors donc, touchons alors enfin au sujet auquel je voulais arriver, la décroissance, un nom qu'on entend beaucoup et qui fait peur à certains. On a notamment, entre la publication de votre livre « Dans mes tranquilles » jusqu'en 2100, paru en 2015, et aujourd'hui, il s'est passé un petit détail dans l'histoire, une petite pandémie, que beaucoup ont choisi de pointer du doigt comme étant un exemple de la décroissance et en expliquant que c'est le chaos social, que c'est intenable, que c'est absolument insupportable, 350 millions de chômeurs en plus, etc., des entreprises qui ont fait faillite, beaucoup de souffrance sociale et vous restez, malgré ça, un partisan de la décroissance. Alors expliquez-nous, est-ce que ces analystes ont tort ? – Ils ont tort de quoi ? – Tort de dire que c'est une souffrance sociale et que c'est insupportable. – Ils ont raison de dire que ça sera une difficulté. – Oui. – Oui. – Ils ont tort de penser qu'on va pouvoir l'éviter. Donc à partir du moment où on ne peut pas l'éviter mais que c'est une difficulté, on a intérêt à anticiper. Parce qu'en fait, beaucoup de gens qui débattent de ce sujet, ils concluent la discussion de la manière… Pardon, beaucoup de gens qui disent la décroissance est une souffrance concluent de la façon suivante, ils disent puisque c'est une souffrance, on va l'éviter. – C'est ça. – Et moi je dis non, malheureusement, on ne va pas pouvoir l'éviter. Vous savez, en ce qui concerne votre taille, elle est croissante des zéros à 20 ans, ensuite pendant quelques dizaines d'années, elle est stable, puis à un moment, elle diminue. Et penser que vous allez pouvoir éviter ça, c'est vous l'aurez. Vous pouvez bien le vivre, vous pouvez faire ce qu'il faut pour que ça diminue le moins vite possible, etc. mais vous ne pouvez juste pas l'éviter. Là, c'est exactement pareil en ce qui concerne la décroissance à venir du système physique dans lequel nous sommes qui s'appelle l'économie productive, malheureusement, on ne pourra pas l'éviter. Donc la question, c'est à partir du moment où on le sait, comment est-ce qu'on fait pour gérer du mieux possible quelque chose qui va nous tomber dessus de toute façon et qui en Europe est déjà là pour partie ? C'est-à-dire que pour renvoyer à la discussion qu'on avait tout à l'heure sur là où s'exprime le vote protestataire, c'est-à-dire là où il y a eu les gilets jaunes, etc., en fait, c'est déjà un effet de la décrue énergétique. Alors moi, je l'appelle décrue énergétique, mais aucun d'autre pourrait l'appeler décroissance. Depuis 2007, l'Europe n'a pas retrouvé la vraie croissance. Elle a trouvé une croissance qui est faite de bouts de ficelles et d'artefacts comptables et en fait, la vraie croissance, celle des mètres carrés qu'on construit, celle des tonnes qu'on charge dans les camions, celle de la quantité d'objets que peut se payer une personne ordinaire, j'ai envie de dire. Eh bien, tout ça n'a pas augmenté, voire abaissé. Donc, l'idée qu'on a encore de la croissance, en fait, c'est une idée largement artificielle. Sinon, on n'aurait pas tous ces gens qui seraient en train de se précipiter dans les bras d'un certain nombre de candidats plus ou moins bien inspirés. Donc, on a une croissance qui est largement artificielle et qui est faite d'artefacts comptables pour une bonne partie et nourrie à la dette. Mais la vraie croissance, celle qu'on avait avant les chocs pétroliers, celle qu'on avait encore à petite vitesse après, il n'y en a plus. Donc, le problème est déjà là et aujourd'hui, dire, mais on ne peut pas accepter la décroissance parce que ça va créer des difficultés sociales, oui, ça va créer des difficultés sociales, c'est absolument évident. En tout cas, les plus grandes difficultés seront créées si on se voit de la face et si on tape des pieds par terre en disant je ne veux pas, alors que de toute façon, le problème, on va devoir le gérer. Vous parliez il y a un instant du fait que nous sommes dans une économie productiviste. Certains, et je ne sais pas ce qu'il faut en penser, mais je pense par exemple à Bertrand Piccard qui est conseiller spécial de la Commission européenne et attaché au commissaire chargé du futur de l'Europe expliquent qu'il faut passer de cette économie productiviste à une économie où on vend de l'efficace, donc une croissance où on crée des emplois et on fait du profit en remplaçant ce qui pollue par ce qui protège l'environnement. Est-ce que ça vous semble crédible comme ce pitch ? C'est la notion de croissance verte ou j'ai mal compris ? Je pense que c'est exactement ça, oui. Alors, l'idée de la croissance verte, c'est qu'on va pouvoir remplacer la croissance qui engendre des ennuis par une croissance qui n'engendre pas d'ennuis. Malheureusement, je n'y crois pas trop. Je n'y crois pas trop parce que quand vous regardez depuis un siècle et demi, on n'a pas arrêté d'avoir de la croissance, on n'a pas arrêté d'avoir de l'innovation technique et on n'a pas arrêté d'avoir des problèmes environnementaux qui globalement ont cru. Il y a quelques petits problèmes environnementaux qu'on a réussi à résoudre, par exemple le soufre dans les carburants. Donc maintenant, on désulfure les carburants. Par exemple, je n'en sais rien, le bruit à certains endroits, on met des murs anti-bruits. Mais ça se fait toujours au détriment d'une autre nuisance qu'on a augmenté. La désulfuration des carburants, ça augmente les émissions de CO2 des raffineries. Les murs anti-bruits, ça augmente les émissions de CO2 des cimenteries et des aciéries. éventuellement, ça augmente le trafic parce qu'une fois qu'on a décidé que les voitures pouvaient passer en grande quantité parce que ça ne gênait plus les riverains, du coup, il y a encore plus de voitures qui passent. Donc, l'idée qu'on peut régler tous les problèmes d'un coup dans un monde dans lequel l'activité physique augmente est malheureusement à l'heure. En gros, ce qu'on appelle la pollution et ce qu'on appelle les inconvénients environnementaux, c'est les sous-produits insésirables de notre activité qui s'expriment en termes de flux physiques. La croissance, c'est l'augmentation de ces flux physiques et augmenter la production, en fait, c'est augmenter les flux physiques. Et la pollution, au premier ordre, c'est les sous-produits indésirables des flux physiques que nous créons. Donc, il y a certaines pollutions qu'on arrive à régler mais au détriment, encore une fois, d'autres pollutions qui augmentent. L'idée qu'on pourrait augmenter les flux physiques et baisser d'un seul coup d'un seul la totalité des nuisances associées à ces flux physiques est malheureusement à l'heure. La seule manière de baisser simultanément la totalité des nuisances venant des flux physiques, c'est de baisser les flux physiques. Et que pensez-vous de l'idée de miser alors sur des flux physiques mais qui ne seraient pas des émissions de CO2 ? Je pense par exemple aux énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, quand vous recourez aux nouvelles énergies renouvelables, par exemple l'éolien et le solaire, vous augmentez significativement certaines nuisances par rapport aux énergies préexistantes, notamment l'emprise au sol, notamment la quantité de métal dont vous avez besoin pour faire un kilowatt-heure. Donc, vous avez un... Il faut à peu près mille fois plus de surface pour faire des kilowatheures solaires que pour faire des kilowatheures avec une source électrique concentrée, que ce soit du nucléaire, du charbon, du gaz. Il faut 10 à 100 fois plus de métal par kilowattheure quand vous faites du solaire ou de l'éolien que quand vous faites une source, quand vous prenez une source concentrée. Donc, l'inconvénient sur le CO2, on l'a reporté sur d'autres inconvénients qu'on peut considérer comme étant plus grave ou moins grave. Ça dépend des... C'est une affaire d'appréciation, cette affaire-là. C'est pas une vérité scientifique. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire c'est moins grave. Il y a des gens qui vont vous dire c'est plus grave. Et puis, il y a des gens qui vont vous dire ça dépend. Et puis, il y a des gens qui vont vous dire on a encore une autre alternative qui est de mettre moins d'éoliennes et de faire beaucoup plus d'économies d'électricité. Et puis, il y a des gens qui vont vous dire on peut mettre moins d'éoliennes et plus de nucléaire et des économies d'électricité. Voilà. Donc, en fait, à un moment, on n'a pas une seule solution à notre disposition. Par contre, quand vous regardez les limites physiques qui sont liées au fait de faire autrement, vous n'avez jamais de situation dans laquelle il n'y en a pas. Simplement, vous les avez déplacées ou elles portent sur autre chose avec des limites et des inconvénients qui s'expriment de façon différente. Ça ne veut pas dire qu'ils sont impossibles de choisir, mais ça veut dire que vous choisissez la nature de vos inconvénients. Et donc, les inconvénients des énergies renouvelables, ce serait, entre autres choses, la non-permanence de la productivité ? Ça dépend des énergies renouvelables. Si vous avez de l'hydroélectricité, vous avez tout à fait une permanence de la production, sauf s'il te met à faire vraiment trop sec. Donc, vous avez un aléas à ce niveau-là. Si vous utilisez la biomasse pour faire de la chaleur, vous n'avez pas de problème de pilotage. Par contre, vous avez un problème de surface nécessaire pour faire pousser la biomasse qui va vous servir. Si vous utilisez la pompe à chaleur, c'est-à-dire la géothermie basse température, là, vous avez un sujet qui est la disponibilité de l'électricité pour faire fonctionner le dispositif. Il y a des choses qui sont mieux que d'autres de mon point de vue. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire d'arbitrage. Par contre, l'idée qu'on peut faire des arbitrages qui ne sont pertes sur aucun tableau, malheureusement, c'est rare. Et donc, entre autres choses, le coût de production, par exemple, en ce qui concerne le solaire et l'éolien, il faut non seulement produire cette électricité, vous avez évoqué la question des métaux nécessaires, mais également la stocker dans les batteries, également la distribuer ce qui présente des limites en elles-mêmes. Aujourd'hui, quand vous regardez, alors à un ordre de grandeur, quand vous regardez l'ensemble de la puissance de production dans le monde, donc la totalité des dispositifs qui produisent de l'électricité, la puissance installée, donc là-dedans, vous avez charbon, gaz, un peu de pétrole, nucléaire, hydroélectricité, éolien, solaire, géothermie, vous avez un peu plus de 7000 milliards de watts, 7000 gigawatts, là-dedans, en face de ça, vous avez une puissance de stockage, donc des appareils qui sont susceptibles d'absorber de l'électricité quand il y en a de disponible pour la restituer plus tard, qui est de l'ordre de 150 gigawatts, donc vous avez 7000 de production, 150 de stockage. Dans ce stockage, vous avez moins de 1% qui est des batteries. 99%, c'est ce qu'on appelle des barrages réversibles, des stations de pompage, ou steppes, alors dans le plat pays qui est le vôtre, il n'y en a pas beaucoup, pour ça, il faut avoir des montagnes, par contre, dans le pays un peu moins plat qui est le mien, vous en avez dans les Alpes, vous en avez dans le massif central, vous en avez également en Suisse, et donc c'est des barrages dans lesquels on pompe l'eau dans le réservoir d'altitude quand il y a de l'électricité en excès sur le réseau, typiquement la nuit, et on turbine l'eau vers un réservoir en aval, mais où on laisse l'eau pour la repomper la nuit quand vous avez besoin de produire de l'électricité, ça s'appelle des stations de pompage. Ces stations de pompage font 99% de la puissance de stockage dans le monde aujourd'hui par rapport à la puissance de production, et cette puissance de stockage, c'est 2% de la puissance de production. Donc aujourd'hui, les batteries, c'est moins de 1% de 2% de la puissance de production. Donc il va se passer un temps avant qu'on ait suffisamment de batteries, en fait, on n'en aura jamais, personne au sérieux n'envisage qu'on stocke sur batteries. On pense avec des batteries d'intermittence liées à beaucoup d'éoliens et beaucoup de solaires, ce qui veut dire qu'en pratique, il se passerait ce que votre plein pays a décidé de faire, c'est-à-dire des centrales à gaz, et c'est quand même un comble, pardonnez-moi de le dire, et je considère que si la commission n'était pas allemande aux quantités nucléaires, en voyant ce genre de trucs, elle devrait nous coller une énorme crune. Enfin voilà, en sérieux, on ne l'est pas. Si on dit qu'on baisse les émissions de CO2, c'est juste inconcevable de les réaugmenter. On en reparlera, j'ai presque envie de réagir maintenant. Je pense que l'idée derrière ces constructions de ces centrales à gaz, c'est, je pense, le fait que, donc on va couper normalement, d'ici quatre ans, les quatre centrales nucléaires qui sont installées, et que donc, plutôt que de se baser sur le réseau électrique européen et d'importer de l'électricité à l'étranger, qui serait alors principalement en produite sur base de charbon, l'idée c'est de dire mais on va faire le moindre mal et on va se baser sur le gaz. Oui, oui, l'idée c'est plutôt que de te couper deux jambes, je t'en coupe qu'une, comme ça c'est quand même vachement mieux. Voilà, voilà, ça reste problématique, mais on est bien d'accord. Pardonnez-moi, mais ça reste, je dis suffisamment de mal de contre le gouvernement pour être capable de temps en temps de dire du mal de celui des autres, ça reste un programme de chalot ce truc. Voilà, mais je ne dirais pas le contraire, après c'est, c'est un débat qui fait rage et qui dépasse largement mon domaine d'expertise, mais j'ai tendance à vous donner raison. Pour revenir sur, donc vous parliez il y a un instant des structures de pompage dans vos montagnes, pour revenir sur les nouvelles technologies qu'on a vu apparaître ces dernières années, j'ai notamment pu entendre parler de ces technologies qui pompaient du CO2 dans l'atmosphère et qui les stockaient. Donc l'idée de dire mais on va finalement inverser la donne on va non seulement baisser nos émissions mais on va aller chercher le CO2 qui est déjà dans l'atmosphère et on va le stocker sur Terre. Est-ce que c'est un projet d'avenir ? Est-ce que certains y croient fermement ? J'ai fait un petit calcul. Il y a un projet de cette nature qui a été mis en oeuvre en Islande. Alors ça se présente sous forme d'une espèce de gros tuyau d'aspiration. Là, on aspire l'air et puis l'air passe sur un produit spécial qui, entre guillemets, capture le CO2 et puis derrière ce produit spécial on lui fait recracher le CO2 quand il est dans une enceinte confinée où il recrache uniquement du CO2 puisque le reste il l'a laissé passer. On peut à ce moment enfouir sous terre. Alors le rendement de cette affaire est très mauvais. En Islande où l'électricité est quasiment totalement décarbonée, il faut vous réussissez à capturer plus de CO2 dans l'air que vous n'en émettez à travers la production électrique islandaise et en fait c'est parce que l'électricité est quasiment totalement décarbonée. Si on utilisait le même procédé dans le monde en moyenne mondiale avec les réseaux électriques existants ça cracherait plus de CO2 dans l'air pour faire l'électricité permettant au dispositif d'opérer que de CO2 capturé par le dispositif. Donc c'est fondamentalement une mauvaise idée. Et si on voulait reprendre chaque année la totalité des émissions humaines de CO2 dans l'air avec ce genre de procédé il faudrait que ce genre de procédé utilise six fois l'électricité mondiale. Je pense qu'il ne s'agit pas tellement de compenser les émissions qui ont lieu mais surtout celles qui ont déjà eu lieu celles du passé si on n'est pas de bêtise. Si on doit dans le futur avoir énormément d'électricité décarbonée pour petit tas remplacer des combustibles fossiles et petit b en plus pomper le CO2 qui se trouve dans l'air en fait si vous faites les ordres de grandeur sur la production électrique vous n'y êtes absolument pas. Sans compter qu'un truc qu'on n'a pas dit tout à l'heure sur les dispositifs de production d'électricité renouvelable c'est qu'aujourd'hui c'est compétitif parce que ça dépend d'un monde qui est dopé aux combustibles fossiles. Ce monde dopé aux combustibles fossiles vous permet d'extraire des métaux dans toutes les mines du monde avec des énormes tractopelles vous permet d'assurer la métallurgie de base vous permet de transporter depuis la Chine où sont faits tous les panneaux solaires par gros porte-containers les cellules photovoltaïques en question vous permet d'extraire au fin fond du Chili le cuivre qui va servir dans les câblages électriques vous permet grâce au gaz de faire le ciment qui va vous permettre de faire des gros plots etc. Donc aujourd'hui la fabrication de ces dispositifs bénéficie de la formidable productivité que les combustibles fossiles ont apporté à l'économie en général. Le jour où vous devez extraire du cuivre des mines chiliennes avec juste des éoliennes et des panneaux solaires et faire les transports internationaux avec juste des éoliennes et des panneaux solaires on reparlera de la compétitivité des énergies renouvelables. C'est absolument évident que le prix d'aujourd'hui n'est en rien prédictif de la facilité à les déployer dans le monde de demain où il n'y aura plus de combustible fossile. Donc du coup tout dépend finalement de sources d'énergie qui seraient complètement émancipées des combustibles fossiles. Sans combustible fossile il va falloir continuer à pouvoir faire de la métallurgie de la chimie etc. pour fabriquer des éoliennes et des panneaux solaires. Ce qui veut dire que dans un monde qui sera pauvre en énergie la quantité de métal dont on aura besoin pour produire un kilowatt-heure deviendra un facteur très très fortement discriminant. Et à ce jeu-là le nucléaire et dans une moindre mesure les barrages sont considérablement plus intéressants que les éoliennes et les panneaux solaires. Est-ce que vous voyez d'autres développements technologiques d'autres révolutions qui sont sur le point de venir ou qui sont apparus ? De toute façon les échelles de temps sont trop courtes maintenant pour qu'on fasse avec les développements technologiques de demain il faut faire avec les développements technologiques d'hier. Quand vous êtes dans un bateau qui voit venir la tempête vous ne commencez pas à vous poser la question de savoir ce que vous pourriez faire la prochaine fois que vous allez passer chez le voilier. Vous vous posez la question de ce que vous pouvez faire avec les voiles que vous avez déjà en soute et le gouvernail que vous avez déjà sur le bateau et le jeu de cartes que vous avez déjà sur le bateau. C'est avec ça que vous vous posez la question de savoir ce que vous allez faire. Là c'est exactement pareil la baisse des émissions on va devoir la gérer avec les moyens du bord et les moyens du bord n'inclut pas des avancées techniques qui arriveront dans 20 ans. Ça inclut de prolonger éventuellement des efforts qu'on démarre aujourd'hui avec des moyens qui arriveront dans 20 ans ça oui par contre il ne faut absolument pas qu'on attende ce qui va arriver dans 20 ans pour démarrer sinon on est mort. On aura l'occasion de parler de fusion nucléaire un peu plus tard dans l'émission et de ITER en France notamment. Mais pour revenir parce qu'on n'a pas clôturé cette question-là à la question de la décroissance vous parliez de se préparer à une décroissance qui est inévitable alors je vous pose la question qu'est-ce que ça signifie se préparer à la décroissance ? Ça veut dire par exemple qu'il faut qu'on reconfigure notre système de transport pour dépendre moins de moyens individuels qui pèsent une tonne ou une tonne et demie par personne transportée et plus soit de moyens individuels légers vélo à assistance électrique scooter soit de mode qui pèse effectivement un peu lourd mais à ce moment qu'on partage mieux. Donc ça veut dire qu'au lieu d'avoir une voiture par ménage vous avez une voiture pour trois ménages ou une voiture pour quatre ménages ça veut dire qu'on prend plus souvent les transports en commun ça veut dire qu'on raccourcie la portée des déplacements voilà ce que c'est de gérer en pratique la sobriété ou ce que d'aucuns appellent la décroissance. Ça veut dire que sur le plan agricole vous produisez moins et par contre avec un cahier des charges environnementales qui est plus exigeant ça veut dire que vous aurez moins d'objets de toute nature à disposition donc par exemple la variété de la quantité de stylos que j'ai actuellement dans le pot à stylos qui est juste devant moi sur le bureau et bien au lieu d'en avoir 25 espèces différentes on se contentera de 15 ou de 10. Moins de compétition sur tous les marchés moins de différents sorts de smartphones etc. La compétition elle aboutit à la multiplication des flux de prélèvements et de transformations. Bon alors peut-être qu'on n'a pas tous envie de vivre dans un monde dans lequel il n'y a qu'une seule espèce de stylo encore que moi j'ai grandi dans ce monde-là et je veux dire à l'époque on avait des stylos bic il y avait des stylos bic bleus stylos bic noirs vous avez survécu oui c'est ça j'ai survécu et je n'ai pas l'impression que j'ai été très malheureux à cause de ça bon c'est un exemple un brin simpliste mais on comprend donc on va avoir alors c'est exactement pareil dans le logement le logement on va avoir besoin de mieux mutualiser éventuellement d'accepter des surfaces un peu plus petites par personne etc ça va être le cas dans l'industrie j'en ai parlé et les transports j'en ai parlé voilà en gros c'est ça que ça veut dire la sobriété ça veut dire qu'on va devoir être heureux avec quand même un peu moins de truc vous avez cité effectivement les axes principaux en ce qui concerne donc la façon dont c'est reçu par la population si on prend simplement l'exemple des transports donc l'idée de se déplacer c'est principalement en transport en commun plutôt que d'acheter chacun sa petite voiture personnelle pour info par exemple en Belgique on est de manière générale très client et je ne m'inclus pas là-dedans mais des voitures de société donc c'est extrêmement courant en Belgique d'avoir sa petite voiture de société perso il y a une forme de standing social qui est associée à ça par exemple ou alors si je prends l'exemple des stylos le fait d'avoir un beau stylo qui se démarque des autres ou un beau téléphone qui se démarque des autres il y a une forme de standing social les plus privilégiés ils sont très attachés est-ce que ça ne représente pas un challenge significatif que d'expliquer à ces populations très attachées à leur standing social qu'il va falloir un peu laisser tomber tout ça ? si bien sûr et du reste là encore dans le livre dont je parlais tout à l'heure là où est le sens de Sébastien Boller ce dernier explique que de grimper dans la hiérarchie est une pulsion fondamentale de notre espèce donc ça veut dire que l'idée qu'on devrait supprimer les envies d'acquérir de statut ça c'est une chimère c'est même pas la peine d'essayer ce qu'il faut faire c'est essayer de déplacer cette envie d'acquérir du statut sur des choses qui sont moins prédatrices pour l'environnement par exemple le savoir par exemple l'expérience par exemple j'en sais rien la capacité à bien s'occuper des autres enfin j'en sais rien il faut qu'on trouve après tout l'abbé Pierre il a acquis son statut sur le fait qu'il s'occupait des pauvres donc peut-être qu'il faut arriver par exemple le fait de trouver quelque chose qui est utile à la collectivité vous avez des chercheurs qui acquièrent leur statut de par le fait qu'ils ont fait des découvertes pour lesquelles on leur est reconnaissant donc il va falloir qu'on accepte de déplacer la quête du statut sur des choses qui sont moins matérielles sachant bien évidemment que cette quête du statut on ne la supprimera pas parce que ça fait partie de nos pulsions fondamentales l'analyse de certains la prédiction de certains c'est qu'on arrive ici aux limites de la démocratie et qu'à un moment donné pour imposer ces changements là il va falloir il sera peut-être sans doute nécessaire de passer à des régimes moins permissifs est-ce que vous suivez ce raisonnement là ? alors oui je le suis tout à fait malheureusement c'est pour partie fondée alors je vais essayer avant de ne pas nous être perçu avant d'être perçu comme le suppôle de la dictature de préciser un peu ce que j'évoque vous n'êtes pas tombé dans mon piège quel que soit le régime on a toujours considéré qu'il était légitime de se fixer des limites à la liberté individuelle par exemple si vous m'énervez beaucoup avec les questions que vous me posez je n'ai pas le droit c'est une limite à ma liberté individuelle de venir en Belgique et de vous taper dessus ou de vous planter un tournevis dans la fesse gauche voilà la loi interdit que je fasse ce genre de choses on ne peut pas crier au feu dans une salle de cinéma remplie voilà par exemple et pourtant on est en démocratie c'est ça donc la question avant même la question du régime politique la question est celle de l'acceptation collective qu'on se mette des contraintes qu'on avait par avant et qu'on les respecte alors est-ce que ça veut dire nécessairement la dictature ou pas mon souhait évidemment est que ça ne soit pas la dictature que ce soit des contraintes qu'on accepte collectivement et que justement ça soit des effets de normes sociales et de statut qui nous poussent à bien nous comporter parce que la norme sociale et le statut verront d'un très mauvais oeil qu'on fasse des choses qui sont dégradantes pour la planète aujourd'hui vous avez des chaussures trouées on vous regarde comme si vous étiez pas à votre place peut-être que demain si on regarde quelqu'un qui a une Rolex comme s'il n'était pas à sa place finalement on n'a pas besoin si la norme sociale nous conduit à dire ça c'est pas bien peut-être que ça suffit quelque part à ce que globalement ça oriente un certain nombre de comportements à un moment il faut quand même accepter la contrainte on peut l'accepter en démocratie par exemple en France vous avez des limitations de vitesse sur les routes vous avez quelques personnes qui ne les respectent pas mais il est socialement accepté que ces limitations existent et il est socialement accepté même si les gens qui en sont victimes se ronchonnent que ceux qui les dépassent se fassent attraper et payent on ne pleure pas sur leur sort en général c'est plutôt l'inverse donc là en matière alors là vous allez me dire c'est des exemples un peu anecdotiques au regard de la restriction plus générale de liberté que ça occasionnerait de lutter contre le changement climatique puisque c'est justement les combustibles fossiles qui nous ont fourni l'essentiel de notre liberté ça nous a fourni la liberté d'acheter tout ce qui nous passe par la tête ça nous a fourni la liberté de nous déplacer facilement ça nous a fourni la liberté d'habiter un logement plus grand ça nous a fourni la liberté de manger plus de viande alors là dedans il y a des libertés qui seront faciles enfin comment dire probablement faciles à entre guillemets abandonner par exemple sur la viande le mouvement est déjà en train de s'opérer un peu dans le sens inverse et du reste pas pour des raisons climatiques à mon avis les déterminants étaient ailleurs en ce qui concerne les déplacements ça va être plus compliqué parce que l'homme est un animal donc il se déplace et on aime bien se déplacer donc entraver notre liberté de mouvement est un truc qu'on n'aime pas trop peut-être qu'on peut y arriver quand même je ne sais pas en ce qui concerne le logement là c'est clair qu'il y a peu de gens qui préfèrent habiter dans une pièce plus petite plutôt qu'une pièce plus grande encore que si c'est beaucoup mieux situé ben finalement ça peut être un ça peut être un arbitrage que des gens acceptent donc la question de savoir ce qu'on est prêt et pas prêt à accepter vous voyez à une époque il y a eu un homme qui s'appelait Orwell qui a écrit un bouquin qui s'appelait 1984 je ne sais pas si vous l'avez lu je ne l'ai pas lu mais j'en ai certainement entendu parler lui il voyait la surveillance constante de la population le fait qu'elle vive dans un état semi-asservi et l'apparition d'une langue qui ne voulait plus rien dire qu'il appelait la novlangue dans le bloc communiste où est-ce que c'est arrivé cette histoire ? en Occident internet c'est la soumission librement consentie vous êtes pisté partout vous donnez vos trucs absolument partout vous vous mettez de vous-même dans des systèmes dont vous êtes totalement dépendants les réseaux sociaux etc et on assiste aujourd'hui à l'émergence aussi d'une espèce de novlangue dans laquelle par exemple les amis sur Facebook ça veut dire quoi d'avoir 3000 amis ? personne n'a 3000 amis ça n'existe pas déjà si vous en avez 10 c'est bien si vous en avez 20 c'est de nirvana enfin je veux dire ça n'existe pas 3000 amis donc vous voyez bien ça c'est de la novlangue pur et dur donc vous voyez bien que ce que Orwell craignait là où il voyait le mal c'était là chez les autres en fait le mal est arrivé spontanément et là où je voulais en venir c'est qu'il est arrivé de façon totalement librement consentie à aucun moment il y a eu un régime dictatorial qui nous a mis un revolver sur la tempe et qui nous a dit inscris-toi sur Facebook fais ceci fais cela donc à partir du moment où on est capable de faire ce genre de choses de façon totalement consentie peut-être qu'on peut se prendre à rêver d'y arriver pour de bonnes raisons de façon totalement consentie aussi vous évoquiez il y a un instant l'aspect primaire l'aspect fondamental dans nos fonctionnements humains c'est ses limites le fait de vouloir accumuler le fait d'avoir un certain court-termisme enfin toute une série de limites dans le livre que vous citiez que je n'ai malheureusement pas lu certains ont une approche beaucoup plus pessimiste de dire mais si le problème est fondamentalement primairement humain est-ce qu'une solution ce ne serait pas de s'attaquer à la question de la surpopulation et dire on est trop nombreux sur Terre il y a trop d'humains le problème c'est les humains il faudrait empêcher les gens de se reproduire qu'est-ce que vous pensez de cette approche puisque dans certains graphiques ce qu'on voit parfois c'est si vous prenez le bus plutôt que la voiture si vous consommez local plutôt que d'importer de la nourriture etc vous baissez d'autant votre production de ces odeurs et puis on voit la toute fin si vous n'avez pas d'enfant et là on voit que le graphique est significativement plus important et qu'en fait c'est le mieux qu'on puisse faire selon ce graphique pour la planète c'est de ne pas se reproduire alors finalement est-ce qu'il faut encourager les gens à ne pas se reproduire ? alors ce qui est sûr il y a deux choses qui sont sûres la première c'est que sur une planète qui fait désespérément 13 000 km de diamètre bah plus on est nombreux plus on doit partager avec les autres et à un moment le partage devient tellement difficile que la situation devient vraiment problématique par exemple plus on est nombreux plus on doit partager avec les autres la terre cultivable alors pour le moment pardon pour le moment la terre cultivable elle n'a pas été elle nous a pas empêché de nous nourrir mais il faut savoir qu'on est passé de 1,6 à 0,6 hectare par personne si ma mémoire est bonne en l'espace de 50 ans avec la croissance démographique alors aujourd'hui ça ne pose pas de problème parce qu'on a les tracteurs et les engrais qui rendent cette surface beaucoup plus productives que celles qu'on avait avant les tracteurs les engrais et les phytosanitaires si un jour on a moins de tracteurs parce que c'est du pétrole moins d'engrais parce que c'est du gaz et moins de phytosanitaires parce que c'est du pétrole comment ça se passe bah je ne sais pas trop donc la crainte de Malthus pour moi le fondement théorique existe toujours c'est pas parce que pour le moment tout va bien comme dit autre qu'il n'y a pas de sujet pour plus tard vous savez pour le moment tout va bien c'est ce que peut se dire quelqu'un qui se gêne du sommet d'une tour de 50 étages et au moment où il passe le 20ème étage il peut se dire pour le moment tout va bien donc le mais il est clair que pour moi on va probablement avoir un sujet lié à la taille de la population parce que la quantité de choses qu'on consomme par personne même à 8 milliards même à supposer que ça n'augmente pas difficilement compatible avec un certain nombre de choses que la Terre peut supporter sur le long terme c'est-à-dire les placards ne sont pas assez remplis pour qu'on puisse continuer comme aujourd'hui pendant encore très très longtemps à 8 milliards sans même parler que les Africains se mettent à vivre comme des Américains juste avec la consommation maintenant une fois que j'ai dit ça j'ai tout dit et j'ai rien dit parce que qu'est-ce qu'on fait on envoie des bombes atomiques partout on fait des armes biologiques il n'y a pas grand chose à faire donc effectivement se poser la question de est-ce qu'on peut faire des choses sur la politique de natalité qui ne soient pas des choses coercitives oui c'est une bonne question dans les choses qui peuvent être faites il y a notamment alors il y a deux sous-ensembles j'ai envie de dire il y a les pays dits industrialisés et puis il y a ceux qui ne le sont pas dans ceux qui ne le sont pas souvent il y a des démographies qui sont encore très rapidement croissantes dans ces pays-là tout ce qu'on peut faire pour aider les femmes qui n'ont pas envie d'avoir des enfants à ne pas en avoir est bon à prendre parce que vous avez un certain nombre de femmes qui n'ont pas envie ou qui pourraient ne pas avoir envie donc plus d'éducation plus de droits pour les femmes baisse dans la production c'est bon pour le climat l'éducation l'éducation enfin ce que les anglais appellent empowerment empouvoirment en français neuf langage je n'aime pas du tout cette expression moi je préfère utiliser une périphrase donc tout ce qui est une meilleure maîtrise de leur destin par les femmes est quelque chose qui est évidemment là qui rejoint la cause climatique de façon directe l'accès aux moyens de contraception l'éducation et puis les structures de mutualisation de l'aide quand vous n'avez pas de structure de mutualisation de l'aide en gros vous comptez sur votre propre famille pour vous aider si ça ne va pas bien donc plus la famille est grande et plus vous dites qu'il y aura bien quelqu'un qui va vous aider si jamais ça ne va pas bien à partir du moment où vous avez une sécurité sociale des régimes de retraite etc. ça devient moins vrai et à ce moment vous pouvez vous reposer sur la collectivité alors qu'avant vous ne pouviez pas le faire donc là il y a des sujets qui sont à creuser dans les pays occidentaux c'est clair qu'on a aussi un sujet de natalité parce que vous avez un certain nombre de pays où la démographie continue de croître et là il y a un vrai enfin c'est des questions difficiles parce qu'elle peut croître soit par immigration soit par natalité endémique dans les deux cas de figure c'est pas la même réflexion qu'il faut avoir sur l'immigration l'idéal c'est de faire en sorte que les gens qui émigrent n'aient pas envie de le faire et qu'on arrive à stabiliser la situation du côté des pays d'émigration mais ça renvoie souvent à ce que j'ai dit juste avant avec une population qui prend rapidement et puis des différences d'accès aux services qui sont des différences importantes et si vraiment on a envie que la situation s'équilibre un peu mieux il faut que les pays occidentaux acceptent de donner donc voilà mais ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui alors j'ai envie de dire le débat n'est pas au niveau auquel il devrait être pour traiter de cette question soit c'est fait avec des propos simplistes soit c'est fait avec des propos qui sont émotionnellement excessifs et donc pas audibles soit c'est fait en niant le problème aucune de ces attitudes ou aucune de ces manières de rentrer dans le problème ne sont bonnes mais ça reste un débat très très difficile parce que ça touche à quelque chose qui vous touche au trip le fait de se reproduire du coup je ne vais pas vous poser une question simpliste pour vous demander si nos auditeurs doivent se reproduire ou pas parce que je sens que ça va vous énerver de toute façon ça reste un choix individuel c'est à dire que le monde je ne souhaite pas voir un jour un monde dans lequel ça serait décidé de façon centralisée et planifiée c'est sûr comme la Chine oui comme en Chine comme dans quelques romans de science-fiction bien connus par contre qu'il y a des gens qui se posent la question je trouve ça tout à fait normal tout à fait légitime et je comprends tout à fait les gens qui disent moi j'ai choisi de ne pas avoir d'enfant on s'approche tout doucement de la fin de notre entretien nous n'avons toujours pas parlé des questions liées au nucléaire c'est plutôt une bonne nouvelle parce que j'en parle plutôt trop mais pour en venir donc vous avez exprimé le fait que ce sera pour un futur lointain et que ce n'est pas là-dessus qu'il faut miser pour l'instant mais il y a je l'évoquais tout à l'heure un grand pari qui est fait sur la technologie de la fusion nucléaire sur ITER en France le futur est assez sombre est-ce que ITER pourra jouer un rôle important là-dedans dans le futur ? non non ? pourquoi ? beaucoup trop loin en temps ITER n'est pas un prototype d'installation qui va produire de l'électricité d'accord expliquez-moi un prototype d'installation qui est simplement destiné à vérifier que l'énergie restituée par la fusion du plasma c'est-à-dire l'état dans lequel on a mis la matière pour que la fusion puisse avoir lieu en la chauffant à quelques millions de degrés sera supérieure à l'énergie qu'on a utilisée pour chauffer la matière à quelques millions de degrés pour chauffer la matière à quelques millions de degrés il faudra même utiliser de l'énergie donc ITER a pour simple objet de valider qu'on peut cracher plus d'énergie via la fusion de la matière que l'énergie qu'on a utilisée pour chauffer le plasma il n'y a pas de dispositif de production électrique dans ITER donc il reste encore à le mettre au point un dispositif de production électrique à partir de la chaleur dégagée par la fusion admettons que ITER valide le fait qu'on peut dégager plus d'énergie dans une opération de fusion qui va durer quelques minutes qui ne va pas durer des milliers d'heures une centrale électrique industrielle elle doit pouvoir fonctionner des milliers d'heures sans s'arrêter une centrale nucléaire moderne elle fonctionne un an et demi sans s'arrêter donc ce qui fait pas loin de 10 000 heures donc la ITER c'est juste quelques minutes l'ambition donc si ITER ça marche bien ce qu'on saura en 2040 35-40 à ce moment on décide de construire un truc qui éventuellement produirait de l'électricité à supposer qu'on ait compris comment faire qu'on commence à construire en 2045 qu'on termine de construire en 2055 ou 2060 qu'on commence à faire fonctionner en 2065 parce que le premier plasma ça prend du temps etc. etc. vous êtes rendu en 2100 avant d'avoir éventuellement la possibilité de construire la tête de série de réacteurs à fusion alors il faut qu'on soit neutre en carbone en 2050 donc mettons 10 milliards dans ITER si on veut ou 30 milliards mais ça ne change strictement rien à ce qu'il faut faire dans les 30 ou 40 ans qui viennent rien est-ce qu'on peut imaginer qu'on partira sur un 21e siècle centré sur la décroissance avec des limites physiques des difficultés pour produire de l'énergie sur base des carburants fossiles tout ce qu'on a évoqué jusqu'à présent et que peut-être le 22e siècle la fusion nucléaire sera alors le problème résolu donc si on n'a rien contre le nucléaire ce qui est mon cas il y a beaucoup mieux à court terme que ITER qui est le nucléaire de 4ème génération à court terme on a bien compris que ce n'était pas envisageable dans l'ordre ce qui est le mieux c'est le nucléaire actuel la 3ème génération étant pour moi du nucléaire actuel c'est du nucléaire de plus en fait c'est un peu c'est à peu près pareil la vraie rupture c'est le nucléaire de 4ème génération sur lequel les russes et les chinois sont en train d'accélérer très fort et du reste c'est pas un hasard si les deux pays qui accélèrent le plus sont deux pays ou par ailleurs le long terme a une signification parce que c'est des pays dans lesquels l'État le pouvoir à tort ou à raison est raisonnablement assuré de sa permanence et donc la 4ème génération c'est les réacteurs sur générateurs donc qui utilisent la totalité de l'uranium ou qui utilisent du thorium ça comporte notamment les réacteurs à sel fondu qui cochent beaucoup de cases sur le papier et dont les chinois sont en train viennent de terminer un prototype il n'y a pas longtemps donc en fait si l'Europe n'était pas en train de se tirer des balles dans le pied sur le nucléaire ce qu'elle est très exactement en train de faire ce qu'il faudrait c'est accélérer sur la 4ème génération et ça on peut avoir des têtes de série qu'on peut déployer dans 15 ou 20 ans si on est si on est sérieux sur la question si on se met en économie de guerre ça on peut le faire on va bientôt arriver à la fin de cet entretien si je vous demandais deux dernières questions premièrement les idées reçues que vous entendez beaucoup dans la population générale et que vous souhaiteriez corriger très rapidement et la différence entre la vision que vous aviez des choses il y a 10 ans et celle que vous avez aujourd'hui alors sur la première je pense que c'est une croyance sur la facilité avec laquelle la technologie va nous tirer du problème dans lequel nous sommes en ce qui concerne le climat et l'énergie le grand n'importe quoi est en train de se déplacer progressivement de la définition du problème vers la facilité avec laquelle on va résoudre le problème aujourd'hui dans les élites économiques et politiques il y a très très peu de gens qui sont ouvertement climato-sceptiques par contre vous avez énormément de gens qui sont devenus climato-fantaisistes c'est-à-dire qu'ils exagèrent la facilité avec laquelle on va pouvoir résoudre le problème à base de patchs technologiques et c'est là-dedans qu'on trouve le greenwashing la confusion des ordres de grandeur justement j'ai fait un machin en Islande qui me pompe le CO2 donc ça y est le problème est réglé je sais faire voler un modèle réduit à l'hydrogène alors ça y est l'alliation est sauvée je sais faire une voiture électrique alors ça y est la circulation routière est sauvée etc c'est ça la difficulté dans laquelle on tombe aujourd'hui c'est exagérer la facilité avec laquelle on va pouvoir résoudre le problème avec juste des patchs techniques en faisant totalement abstraction de la réorganisation profonde de la société qu'il va falloir qu'on opère aussi j'ai envie de dire ça l'idée fausse la plus couramment et sur quel sujet est-ce que j'ai aujourd'hui une vision très différente de la vision que j'avais il y a 10 ans je pense que le sujet sur lequel j'ai la vision la plus différente c'est l'arbitrage réglementation fiscalité jusqu'à il y a 10 ans j'étais encore largement convaincu du fait qu'une bonne manière de régler le problème du climat c'était de monter les prix c'est-à-dire la fameuse taxe carbone et j'ai changé d'avis avant les gilets jaunes en fait je pense que maintenant on a trop attendu pour que ce soit une bonne idée il aurait fallu commencer il y a 20 ou 30 ans parce que la montée des prix est un système qui doit être lent pour que la population ait le temps de s'adapter ça ne peut pas être rapide aujourd'hui nous avons besoin d'actions rapides et les actions rapides on va les trouver beaucoup plus facilement dans la réglementation du genre à partir de l'année prochaine c'est interdit d'acheter une chaudière à fioul même pour remplacer celle que vous avez et dans 5 ans c'est même interdit d'en détenir une et bien si vous prenez ce genre de mesures réglementaires vous pouvez aller beaucoup plus vite sur l'éradication du fioul dans le chauffage que si vous dites je vous préviens je vais monter le prix du fioul avec la taxe carbone ça c'est un truc qui fait que les gens sont beaucoup plus débili en plus si vous dites si vous m'envoyez le signal réglementaire que vous allez éradiquer les chaudières à fioul ça donne à l'économie une visibilité dans ce secteur sur la fabrication de pompes à chaleur vous savez que le marché va exister alors que si vous dites simplement je vais monter le prix du fioul vous savez pas à quel moment le seuil de douleur sera franchi et les gens vont changer pour autre chose donc je suis maintenant devenu beaucoup plus partisan de la réglementation que de l'approche fiscale pour des raisons essentiellement pratiques c'est une conclusion très clairement exprimée je vous remercie pour ces presque 70 minutes passées avec moi au rappel vos deux derniers livres publiés ces cinq dernières années dans mes tranquilles jusqu'en 2100 dont l'audiobook est sorti la semaine dernière il me semble et décarbonons neuf propositions pour que l'Europe change d'air qui est donc publié avec le Shift Project je vais vous parler du prochain dites moi oui car le 29 octobre en France sort une bande dessinée co-écrite avec Christophe Blain et qui s'appelle Le Monde Sans Fin et qui en 197 pages excusez du peu entend initier le lecteur ou la lectrice et j'aimerais avoir beaucoup plus de lectrices que de lecteurs parce que je trouve que ce milieu est beaucoup trop masculin d'énergie entend initier la lectrice donc ou accessoirement le lecteur à la compréhension du problème énergie-climat et du défi énergie-climat voilà et on a fait ça en essayant d'être brôle un peu décalé en se moquant beaucoup de nous-mêmes et en essayant d'être pédagogique super mais je mettrai alors tous ces liens en description un autre endroit un autre lieu où les gens peuvent vous suivre vous lire sur les internets ou ailleurs oui alors j'ai un site personnel jeanquevici.com et qui reprend alors la page de Facebook qui porte mon nom mais que je ne gère pas qui reprend le compte YouTube qui porte mon nom mais que je ne gère pas et qui ne doit pas reprendre la page LinkedIn qui porte mon nom et que je gère mais à laquelle et qu'on peut suivre aussi formidable mais je mettrai alors les liens vers toutes ces magnifiques choses en description et je vous remercie encore une fois pour ces presque septembre de passer avec moi et on se dit alors à dans deux semaines pour un prochain épisode au revoir merci beaucoup voilà j'espère que ça vous a plu encore désolé pour la qualité de l'enregistrement si le sujet vous intéresse sachez que j'ai justement interviewé Zaka Katabi notre ministre fédéral de l'environnement du climat du développement durable et du Green Deal n'hésitez pas à aller consulter les épisodes précédents de 70 minutes avec il y en aura certainement un paquet qui vous intéresseront et d'ailleurs si ce n'est pas encore fait je vous encourage à aller vous abonner à 70 minutes avec sur votre plateforme de podcast préféré c'est gratuit et ça vous permet de ne pas manquer les prochains épisodes et vous pouvez aussi suivre cette route avec sur Twitter et Facebook dans deux semaines je recevrai Lucie Ronfaux journaliste française spécialisée dans la tech et la culture web anciennement journaliste au Figaro Tech pour parler de son roman Les règles du jeu qui parle de la place donnée aux femmes dans la start-up nation ainsi que de menstruation je vous dis à très bientôt salut Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo